Comment concevoir un modèle 3D à l'aide du logiciel Fusion 360 d'Autodesk ? Partie 3. Plaque matrice Nous allons regarder dans un premier temps de quoi est constituée cette plaque matrice. Donc, si on observe bien, il s'agit d'une forme prismatique, on la retrouve ici, largeur du bloc 50, hauteur 12, longueur 70. Sur ce bloc, on va retrouver une encoche, ce qu'on peut appeler aussi une rainure, de 90 degrés d'angle et de profondeur 5. On va retrouver également 4 trous alésés de diamètre 6, d'antrax 30 et d'antrax 37. 4 trous taraudés qui vont servir à fixer les plaques latérales. Donc si on regarde en vue de gauche, ce sont des M5 d'antrax 50, position 6. Et 2 trous taraudés, on regarde la coupe brise à plomb parallèle AA, on retrouve le trou taraudé ici. Il s'agit d'un M4, enfin il y en a 2, 2 M4 qui sont ici. Bien, on va commencer. Donc on va passer sur le logiciel Fusion, et on va commencer par créer l'esquisse de base correspondant à notre profil. Donc, on va choisir un plan, on va créer donc un rectangle par son centre. Alors, je reviens juste une petite seconde pour vous montrer, je suis en train de réaliser le profil qui est là, d'accord, avec la petite encoche. Alors, je vais mettre les cotes, donc on a dit 50 de large et 12 de hauteur. Voilà, on va zoomer avec la molette. On va ajouter une ligne, créate ligne. Alors, la ligne, on va l'accrocher sur le côté jusqu'à l'axe central, et on va faire échappement. On va créer une autre ligne qui va nous servir de symétrie. Donc on va l'accrocher sur l'origine, pour être sûr que ce soit bien sur le milieu de la pièce. Je monte ici, je fais échappement à nouveau, et je vais sélectionner la fameuse ligne, et je vais la transformer en ligne de construction, pour qu'elle soit un axe qui ne soit pas pris en compte dans le profil. A partir de là, je vais créer ce qu'on appelle une symétrie, la fonction mirror. mirror, donc qu'est-ce qu'elle me dit ? Il faut que j'ai un ou plusieurs objets, donc je vais choisir l'objet que je veux rendre symétrique, c'est ma ligne, mon segment. Et en mirror, je vais prendre la ligne qui est là. Donc je vois bien ma deuxième ligne qui apparaît en tant que miroir. Je valide. Il ne me reste plus qu'à mettre les cotes d'angle, ici 90, et ma cote de hauteur de 5. Voilà. Alors, échappement, pour quitter de la fonction, je vois que mes deux points ne sont pas coïncidents, ce n'est pas très grave. Je vais les ramener, gentiment, et qu'ils coïncident. Voilà. Donc là, normalement, ils doivent coïncider. Très bien. J'ai terminé mon esquisse. Alors, il y a quand même un problème. Ici, je vois deux zones fermées. Celle-ci qui triangle et une grande. Donc il faut que je découpe les morceaux en trous. Je vais aller dans Modifier, Trim, et je vais découper les morceaux en trous. Voilà. Et là, je ne vois plus qu'un seul profil. Mais là, c'est tout bon. Je peux directement fermer mon esquisse, mon Finish Sketch, et je vais créer une extrusion. Je fais pivoter mon modèle. On se souvient, il y a trois solutions. Une extrusion d'un seul côté, de deux côtés avec des longueurs différentes ou symétriques. Moi, je vais choisir symétrique, là. Et je me souviens que la cote était 70 de longueur. Donc je vais rentrer ma cote à 70. Ah, et là, qu'est-ce que je vois ? Bah oui, je vois 70 d'un côté et puis 70 de l'autre. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux 70 au total. Donc je vais aller sur Wall Length, ici. Et j'ai bien ma longueur de 70 au total. Je valide. Donc là, j'ai terminé l'esquisse de départ. Je vais maintenant choisir de créer mes quatre trous. Alors, mes quatre trous, comment on va faire ? On va en créer un, d'abord. Et on va créer ce qu'on appelle une répétition linéaire, comme on l'a fait précédemment. Mais là, dans deux directions. Donc le premier trou va être positionné verticalement par rapport à la raide du bas. Comment ? Alors, 70 moins 30, ça fait 40. Divisé par 2, puisqu'ils sont symétriques ici, donc on va avoir 20. Et puis, 50 moins 37, ça fait 13. Donc, divisé par 2, ça fait 6, 5, par rapport au bord latéral. Donc on se souvient, 20 verticalement, 6, 5 horizontalement. Je vais mettre 6. C'est parti. Donc pour ça, je vais créer un trou. Donc je vais dans All. Je choisis le type de trou. Donc c'est un trou simple, qui n'est pas taraudé, qui est débouchant. Je vais donc choisir la face sur laquelle je le crée. Et là, ça m'ouvre donc une fenêtre où je peux régler mes dimensions. Donc là, je vais régler la dimension de longueur. Bah non, puisque c'est débouchant. On s'en fiche un peu. Ici, alors... Ah oui, là il m'a taraudé. Donc moi, je veux un trou simple. D'accord ? Donc là, je dis diamètre 6. C'est tout bon. Je vais le positionner verticalement. Donc on a dit 20. Et horizontalement, ici, on a dit 6.5. Voilà. Donc là, j'ai un premier trou positionné. Alors par contre, ma longueur n'est pas bonne. Je vais rectifier ça. Edit sketches. Et... Donc là, le trou. Et là, ma longueur, je vais quand même la régler. Parce que vous voyez que là, on était à 12. Donc je vais mettre par exemple 20. Il faut être sûr que ça débouche. OK. Voilà le premier trou. Maintenant, je vais réaliser une répétition linéaire. Donc, Rectangular Patterns. Je clique dessus. Qu'est-ce qu'on voit ? Même chose. Il faut toujours choisir soit une face, soit un corps. Mais là, on va choisir une fonction. C'est-à-dire une forme. C'est-à-dire une forme. Le trou. La direction, je prends une arête. Qui va me permettre d'indiquer la direction horizontale et la direction verticale de ma répétition. Je vais ensuite faire une répétition horizontale. Ici, il m'a mis 3 occurrences. J'en veux que 2. Et là, l'entraxe, on a dit que c'était 37. Je fais ma deuxième répétition. Donc là, c'est pareil. Je m'en mets 3. J'en veux que 2. Et la répétition, c'est de 30. Voilà. Et là, je regarde la position de mes éléments. Ça me semble correct. Je n'ai pas dit. Voilà. Alors, arrivé à ce stade-là, quand on a fait des choses, il faut penser à enregistrer. Toujours. C'est important, ça. S'il y a un problème, une coupure de courant ou une micro-coupure, on perd tout son travail. Donc, on va aller sur le disquet. Donc, vous vous souvenez, on enregistre les documents dans le cloud. Et donc, on va le nommer. Donc, plaque matrice. Voilà. Et on va loger ça dans un dossier. Donc, on va retrouver ses projets ici. Si vous n'avez pas de dossier, vous faites New projet. Vous créez un nouveau projet. Et vous l'enregistrez. Donc là, moi, je vais l'enregistrer dans un projet de Stéphane. New folder. Je vais l'appeler plieuse, par exemple. Je valide. J'ouvre mon plieuse. Et là, je vais faire Save. Sachant que je l'ai déjà nommé. Voilà. Donc là, j'ai sauvé mon fichier. Donc là, je suis tranquille. Je reviens donc à mon plan. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais faire, par exemple, les trous tarodés. Les 4 trous tarodés. On a dit M5. Donc, je vais déjà en faire 1. Positionner à 6 de haut et 10 latéralement. Ici. Puisque 70 moins 50, ça fait 20. Et 10 par 2, ça fait 10. C'est parti. Donc, je vais orienter ma pièce. Je choisis la face. All. Donc, je peux éventuellement le déplacer comme je veux. Je vais donc régler les dimensions et la forme. Donc là, il s'agit d'un trou tarodé avec un obsès. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais pouvoir régler la longueur de tarodage, la longueur de perçage et éventuellement une zone non tarodée. Voilà. Donc là, je vais mettre 0. On revient sur le plan. Ici, pour M5, j'ai donc 12 4 de perçage et 10 de tarodage. Donc, on fait bien 12 4 de perçage et 10 de tarodage. 10 de tarodage. Donc, les tarodages, on va le retrouver ici, les tarodages. On va régler la taille. Donc, on a dit du M5. Il me propose le pas normal, c'est-à-dire un pas de 0.8. Donc, ça, ça me va. On va maintenant positionner mon élément. Donc, je me souviens que j'avais mis 10. Et là, code de position 6. Je valide. Donc là, mon trou tarodé, il est bien fait et partiellement tarodé. On voit bien qu'il n'est pas tout à fait tarodé là. Maintenant, on va faire une répétition linéaire. Alors, j'ai constaté un problème sur les trous tarodés particulièrement. Ça se passe pas toujours très bien au niveau des symétries et des répétitions linéaires. Alors, on va quand même essayer. On va faire une répétition linéaire. Donc, je choisis mon patch of. C'est celui-ci. La direction, donc, je vais prendre cette arête. Je vais donc faire ma répétition en quantité 2. Et là, c'était 50. Voilà. 50. Et c'est tout. C'est valide. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Ça pose problème. Donc là, ici, on constate, ici, la suite, c'est l'arbre de création. Toutes les opérations qu'on a réalisées. D'ailleurs, on peut s'amuser à les visionner au fur et à mesure. Et là, je vois que ma dernière opération a échoué. Donc, soit je fais un clic droit, delete. Ou alors, je peux faire aussi, je peux revenir en arrière, comme ça. Alors, sans qu'elle soit sélectionnée. Alors là, il a conservé. Je vais donc le supprimer carrément. Voilà. Donc, s'il ne veut pas me la faire comme ça, tant pis, je ne vais pas perdre de temps. Je vais refaire le trou. Ça va aller très vite. Position 6. Alors, ce n'est pas idéal. Mais, très vite. Il y a des autres questions. Voilà. Donc, 6-10. Là, j'ai refait le trou comme il faut. On va essayer le miroir de côté, mais je risque d'avoir les mêmes problèmes. Donc, on va aller pour le miroir d'un volume. On l'a vu tout à l'heure pour un miroir d'entité. On avait la fonction mirror qui apparaissait directement ici. Mais là, dans le volume, il faut aller dans Create et Mirror. Donc, je vais choisir le Fetchers. Alors, Fetchers. Ça et ça. Et le mirror. Select. Et là, je vais choisir un plan. Le plan qui est là. Alors, là, les entités apparaissent bien. Et, on va voir que la plupart du temps, ça ne marche pas. Alors, je pense que c'est un bug du logiciel. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, je vais faire Delete. Et là, je vais faire la même chose. Tant pis, je vais refaire des trous à la main. Rapidement. Ce sont les mêmes trous. Donc, il a gardé les mêmes paramètres. Là, je vais mettre A6. Et A10. On va faire une pièce complète. Je vais refaire un autre trou ici. Là, je vais mettre A6. Et A10. Alors, ça, ce n'est pas une conception très correcte. Alors, on va faire ça par symétrie. On va terminer donc par les deux trous taraudés de M4. Ils sont là. Là et là. Donc, plan de coupe brisé à plan parallèle. Ici, on passe par le trou taraudé de M5. On le voit. Ici, trou taraudé de M4 qui est vertical. Profondeur de taraudage 8. De perçage 11. Donc, on se souvient. 8, 11, 37 d'anthrax. M4. C'est parti. On le met en dessous. Donc, les deux trous taraudés vont être là et là. J'en crée un ici. Donc, all. Je crée mon trou. Je choisis les paramètres. Donc, c'est bien un trou taraudé avec offset. Ici. Je choisis la dimension 4. Et j'ai dit 8, 11, 11, 11. C'est bien ça. Donc, 8 de taraudage. Et 11 de taraudage. C'est les valeurs 1. Donc, voilà pour les deux trous. Je vais donc positionner mon trou. Donc là, la cote de position, ça va être du 6, 5. Même chose que ces trous-là. Et la cote de position verticale, ça va être 70 divisé par 2. C'est-à-dire 35. Je valide. Et je ne vais pas rester un miroir parce que ça n'arrive pas à fonctionner non plus. Donc, je vais faire troll. Je refais mon trou. Et je vais les positionner. Donc, 6, 5. Et 35. Voilà. Donc là, je vois mes trous taraudés. Mes 4 trous taraudés. Voilà. Je crois que la pièce est terminée. Si je veux la déplacer, Je prends la petite main. Je déplace. Je fais échappement pour cliquer. Je veux mettre la molette. Je n'oublie pas de sauvegarder. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous faire voir d'autre ? Ici, vous voyez, au niveau des taraudages, on l'a déjà vu, je crois. Mais on va vous faire voir. Ici, ce sont des textures. On peut faire apparaître. Ici. On peut faire apparaître. Ici. Ah non. Là. Mode LED. Si je vais sur Cosmetics. Voilà. Cosmetics ici. Si je reviens sur Mode LED. Et voilà. Mon activité est terminée. C'est parti. Je vais faire apparaître. Merci. C'est parti. C'est parti. Merci.